Salut, une nouvelle critique en face. Aujourd'hui on parle de Spider-Man No Way Home. C'est un film que j'ai globalement pas très bien aimé, ça se dit pas, mais j'ai pas trop aimé le film. J'ai aimé quelques points positifs. Évidemment, spoiler, j'ai bien aimé l'apparition des deux précédents Spider-Man. J'ai adoré, mais Andrew Garfield, voilà, c'est quelque chose... Aussi bien sa vision du cinéma que ce qu'il véhicule à l'image en termes d'émotion et de ressenti, il est dans mon cœur. Tobey Maguire, bon, hey, les mecs, j'ai pas besoin d'expliquer, c'est le boss. Andrew Garfield, très bonne surprise, c'est vrai que les deux premiers films, il m'avait laissé un petit peu... Je trouvais que c'était vraiment un adolescent un petit peu bronchouillard. Là c'est le cas au début du film parce qu'il fait, attendez, on va rajouter ça et on va faire ça. Dr. Strange, pourquoi ? On s'appelle par nos prénoms ? Ta gueule, vraiment, première heure du film, détestable. C'est à partir du moment où il y a les méchants qui arrivent. Là ça devient intéressant, comme d'habitude vous savez que j'adore William Dafoe, là dans le film il en fait beaucoup, il cabotine un petit peu mais je l'adore. C'est le seul vrai méchant du film, tous les autres c'est en mode, attention je suis méchant ! C'est fini, homme de sable n'existe pas, l'homme lézard n'existe pas, il n'y a pas de vénome dans ce film là, on ne sait pas pourquoi. Harry Osborn est mort mais pas son père, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas le Green Goblin de The Amazing Spider-Man, on ne sait pas pourquoi. Mais bon, globalement Zendaya, oui Zendaya tu es très joli, on est tous amoureux de toi, mais il y a un moment il faut prendre des cours de théâtre ou des choses comme ça je pense. Ned, inutile survin, c'est le mec qui est là juste pour faire des blagues et faire des trucs de cercle, c'est grâce à lui qu'on voit les deux anciens Spider-Man. Mais il ne sert à rien, et globalement Docteur Strange, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce que tu fais là ? On sait que c'est toi qui fais le sort, on va dire, qui provoque toute l'histoire du film, mais le mec, soi-disant, a passé 12 heures dans le Grand Canyon. T'as une cape qui te sert à voler, qu'est-ce que tu fais ? Bref, vous allez me dire, il est peut-être dans une autre dimension, mais bon. Le mec inutile, alors que moi je l'ai vu récemment dans Infinity War, le mec est chaud, donc je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'espère que dans The Multiverse of Madness, il va se réveiller. Le film, globalement, nul. Apparition des trois Spider-Man, c'est banco pour moi. De toute façon, il a déjà atteint le milliard, donc je pense qu'il va encore grimper. Je mettrai la note de 2 sur 5. Voilà, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !